Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDCongo de ce mardi 7 août 2018 au micro d'Anna Kayembe de Puy-Nyoké-Siri. Au sommaire de la revue de presse. 1. Dépôt des candidatures pour la présidentielle jour J-1. Si l'opposition se manifeste, il n'y a toujours pas de dauphin pour Joseph Kabila. 2. L'exclusion du candidat Moïse Katoumbi suscite malaise et frustration. Passons maintenant aux détails. 1. Dépôt des candidatures pour la présidentielle jour J-1. Si l'opposition se manifeste, il n'y a toujours pas de dauphin pour Joseph Kabila. La Voix de l'Amérique titre. Félix Tshisekedi dépose sa candidature pour la présidentielle en heure d'essai. Accompagné de centaines de partisans, le leader du Rassemblement et de l'Union pour la démocratie et le projet social a déposé sa candidature pour l'élection présidentielle et ce, à 24 heures de la clôture du dépôt des candidatures pour ses scrutins tant attendus. Avant lui, d'autres candidatures de l'opposition ont aussi été déposées alors que les tractations en vue d'un candidat commun sont au point mort. Je me suis décidé de me présenter devant les Congolais afin qu'elles se suivent au juge projet contre projet, programme contre programme et qu'elles élisent les meilleurs d'entre nous pour le bien-être de ce pays, a déclaré Félix Tshisekedi au sorti du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Dans la journée, Freddy Matungulu de Congo-Nabiso, autre parti d'opposition a fait acte de candidature. Avant lui, Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président récemment acquitté et libéré par la Cour pénale internationale, et Vital Kameray, ancien président de l'Assemblée nationale, se sont aussi présentés à la CENI. Un leader majeur de l'opposition, Moïse Katumbi, est quant à lui empêché de rentrer sur les territoires congolais depuis la Zambie. Dans le camp présidentiel, une réunion a été convoquée pour le choix d'un candidat commun par les membres de la coalition Front commun pour le Congo-FCC en sigle, regroupant les partis et plateformes des membres du gouvernement. Une première candidature d'un proche du président Joseph Kabila, autre que celle du FCC, a été enregistrée ce mardi, celle de Trifon Kinkimoulumba. Le suspense demeure donc pour ce qui est du camp du président Kabila, qui ne devrait plus, selon la Constitution, bréguer un nouveau mandat après avoir assumé deux à la tête de la RDC, peut-on lire sur « La Voix de l'Amérique ». Toujours « La Voix de l'Amérique » titre en outre, les partisans de Kabila appelaient à soutenir le candidat de la majorité qui sera connu mercredi. Pas grand-chose n'est sorti de la grande messe de partisans de la grande coalition électorale de plateformes et partis membres du gouvernement et des institutions régroupées autour du président Joseph Kabila. Sinon, un appel à soutenir le candidat commun qui sera désigné d'ici la fin de dépôt des candidatures. Les membres de la plateforme se sont régroupés aux confins de Kinshasa, dans la ferme présidentielle de Kingakati autour de M. Kabila. Les partisans laissent entendre qu'ils ont été appelés à soutenir la candidature commune qui sera déposée d'ici mercredi à la clôture de la réagissement des candidatures pour la présidentielle prévue le 23 décembre 2018. « Le horreur sera connu tôt le matin à l'horreur », a déclaré Lambert Mendez-Juin à la sortie de la réunion, rapporte la voix de l'Amérique. Jeune Afrique, sur le même sujet, annonce que « Le président Joseph Kabila n'a toujours pas pipé mot » alors qu'il doit dire d'ici mercredi 16h30 « S'il désigne un dauphin à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre » ou « S'il brigue un troisième mandat malgré la constitution et les menaces des sanctions étrangères ». Selon le même journal, les États-Unis envisageraient déresser les taux des sanctions autour de Joseph Kabila, selon une publication du quotidien américain Financial Times. Les États-Unis tentent de convaincre Kabila de s'en aller entre maintenant et le 8 août. « Il tente de faire pression sur sa famille et ses finances », relate une source anonyme citée par le journal. En juin, au moins un membre de la famille de M. Kabila a été la cible d'une interdiction des visas décrétés par le département d'État, poursuit les Financial Times en citant trois sources proches du dossier. En rapport avec les candidatures déposées à la CENI, Jeune Afrique rapporte que « L'ancien président de l'Assemblée nationale passé à l'opposition, Vital Kamiré, qui est le deuxième adversaire du président Kabila, a déposé sa candidature après l'ex-chef rebelle Jean-Pierre Bemba Jeudi. Le leader du parti historique d'opposition UDPS, Félix Tshisekedi, a déposé la sienne mardi. Tout n'exclut pas à terme une candidature unique. Pour sa part, la Commission Électorale Nationale Indépendante, CENI en sigle, a indiqué dans son bulletin quotidien que « 35 000 machines à voter viennent d'embarquer en Corée du Sud à destination de la République démocratique du Congo ». Ces machines d'une société sud-coréenne sont qualifiées de machines attrichées par l'opposition note Jeune Afrique. 2. L'exclusion du candidat Moïse Katumbi suscite malaise et frustration. RFI titre RDC Vive tension à Lubumbashi autour de la situation de Katumbi Vive tension dans la ville de Lubumbashi le 6 août, les femmes ont marché jusqu'au gouverneurat. Elles portaient des calicots sur lesquels on pouvait lire « Nous exigeons le retour de Katumbi ». Les forces de sécurité ont chargé. Quatre morts, des blessés et plusieurs interpellations, c'est le bilan donné par la plateforme Ensemble pour le changement. Cependant, pas de bilan côté officiel, le gouvernement et le numéro 1 de la police pour Okatanga étaient injoignables. Les femmes ont donc marché ce lundi à Lubumbashi pour exiger le retour au pays de Moïse Katumbi-Tchapwe. Les activités économiques ont été paralysées. Une façon pour ces femmes de dénoncer l'attitude du gouvernement, qui a interdit le retour au pays de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, fait remarquer RFI. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe de Pignoc City pour le compte de la radio-télévision en ligne, la voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. A demain.